... Bienvenue à toutes et à tous dans l'incroyable musée Prométhéus. Je m'appelle Isora et je vais vous faire découvrir les fêtes de la Saint-Jean dans les Pyrénées centrales et plus particulièrement en Hauts-de-Garonne et dans les Hauts-de-Pyrénées. Les fêtes de la Saint-Jean mettent à l'honneur le feu. Lui qui est présent dans toutes les cultures, lui qui préserve, lui qui nourrit, mais qui peut aussi détruire la vie. Révéré et craint, il est un élément essentiel de célébration dans ce rituel. Gabin, ça va ? On se retrouve au Brandon ce soir ? Et vous, vous êtes prêts à me suivre ? ... Vous vous demandez certainement, mais où se situent ces fêtes du feu ? Je vous invite à regarder la carte interactive qui répertorie les 63 villages qui commémorent ces festivités en Aragon, en Catalogne, en Andorre et en Occitanie. La collaboration entre les communautés a permis, en 2015, leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. D'autres fêtes du feu ont lieu à travers le monde avec des us et des coutumes différents. Le culte du feu pyrénéen se diversifie dans son vocabulaire. Aro, Fayas, Brandon, Aya. Les feux de la Saint-Jean se déroulent essentiellement le 23 juin. La célébration du feu est manifeste dans de nombreuses sociétés. Si nous regardons autour de nous, il y en a d'autres dans les Pyrénées. Mais voyons plus grand et voyageons plus loin, en Chine, en Amérique, en Écosse et au Japon. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur les liens proposés et notre voyage est avancé. Avant de se retrouver autour du Brandon, le soir de la grande célébration, la fête s'organise plus tôt dans l'année. Les arbres sont choisis en forêt, ramenés au village où ils seront préparés et quillés. En quelques mots, voilà ce qu'il se passe. Les troncs sont écorcés, c'est-à-dire que l'écorce de l'arbre est pelée. Ils sont fendus pour y insérer des coins de bois afin qu'ils sèchent plus rapidement pour les aider à leur future combustion. Dans les terres du Cominge et de la Barousse, le Brandon, le fameux tronc, souvent est recouvert de paille, est serti d'une couronne de fleurs. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo sur le travail de l'arbre en Cominge où tous ses secrets vous seront dévoilés. Ces festivités débutent à la tombée de la nuit avec l'embrasement du Brandon. Souvent, c'est le maire du village qui a l'honneur d'y mettre le feu. Une ambiance très particulière unit tous les participants de cette soirée si magique qui s'agrandit chaque année avec l'arrivée de nouveaux curieux. Pour accompagner cette fête, des musiques et des chants résonnent dans la nuit étoilée et des danses s'invitent autour du feu. C'est un moment de convivialité, de transmission et de tradition. Pour finir, les plus braves tentent de sauter par-dessus les flammes si la hauteur le permet. Dans cette nuit magique, de nombreuses croyances persistent. Certains récupèrent les tisans dans le feu de joie pour protéger leur maison dans une atmosphère nourrie par la fumée des brandons afin de repousser les mauvais esprits et les sorciers. Cette nuit recouvre son manteau d'étoiles où brûle ce feu passionnel qui donne naissance à des parades nuptiales et des promesses de mariage susurrées. Nuit de tous les plaisirs. Quelle fête, quelle ambiance ! Mais il est temps de se quitter. L'histoire de ces fêtes du feu et leur transmission appartiennent au village et à tous ceux qui font vivre ces pratiques à travers les générations dans les Pyrénées. Désormais, vous êtes prêts à les vivre. Je vous invite maintenant à visiter, à parcourir les pages du musée Prométhéus qui vous apprendront des choses bien étonnantes et rares. Bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada